Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour parler aujourd'hui de Rome, la fin de l'Empire, avec Claire Sottinet, l'auteur de ce très bel ouvrage dans la collection Mondes Anciens chez Belin. Une émission préparée et enregistrée en commun avec Luc Desraux et le podcast Chemin d'Histoire que je remercie. Un crossover très intéressant pour nous et on l'espère pour vous. Un épisode enregistré dans les studios de Radioclip avec Margot Letard à la technique. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations, les références des ouvrages mentionnés durant l'émission sur le site parolesdhistoire.fr et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook avec le groupe Paroles d'Histoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 82e numéro de Paroles d'Histoire et le 11e numéro de Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip. Exceptionnellement nouveaux proposants une émission croisée. Paroles d'Histoire et chemins d'Histoire joignent aujourd'hui leur voix. Bonjour André Loez. Bonjour Luc Desraux. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Claire Sautinelle. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Claire Sautinelle, vous êtes professeure d'Histoire romaine à l'Université Paris-Est Créteil. Vous venez de faire paraître chez Belin, dans la collection Mondes Anciens, un ouvrage intitulé « Rome, la fin d'un empire » de Caracalla à Théodorique, 212, fin du 5e siècle. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de cette période d'intenses mutations du monde méditerranéen, une période de transition et de recomposition intensément labourée par l'historiographie ces dernières décennies. Claire Sautinelle, en préparant ce très beau volume dans cette collection qui est toujours aussi belle, avec des documents magnifiques, avec une narration très ample de la période, quels étaient vos choix initiaux en sachant que vous alliez faire un volume qui ferait le point finalement sur une période très discutée, très débattue, autour de laquelle des images sont cristallisées liées à la décadence et à la chute de l'Empire romain. Comment vous avez conçu à l'origine ce projet et avec quels axes que vous vouliez faire passer ? Alors, il faut rappeler que ce volume s'inscrit dans une série de trois volumes sur l'histoire de Rome, un ensemble dirigé par Catherine Virlouvet, qui a été directrice de l'école française de Rome jusqu'à cet été et qui est maintenant professeure et mérite à Aix-Marseille. Nous avons travaillé à la conception des volumes en équipe. Les auteurs du premier volume qui est encore en cours d'écriture, ceux du deuxième volume « Rome, la réalité universelle » qui est paru il y a un an et demi et celui-ci. Nous avons échangé nos projets de plans et nous nous sommes lus les uns les autres et nous avons échangé. Donc, même si je suis le seul auteur de ce livre, il s'inscrit aussi dans une démarche collective. Et un élément de cette démarche collective était de faire une histoire de Rome, pas une histoire du monde méditerranéen, ni une histoire de l'Empire, ni une histoire de la culture ou des mœurs. Donc, le fait de choisir Rome comme centre crée un fil conducteur qui est politique. Et ça, je crois que c'est un premier point qui est très important. Et c'est d'autant plus important que pour le troisième volume, qui devait mener Rome jusqu'à sa fin, on a opté, après de mûres réflexions, pour une fin politique, celui de la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors que si l'on travaille sur les transformations de civilisation, la fin de la ville romaine dans l'Occident ou sa mutation, les chronologies ne sont pas les mêmes. Donc, la chronologie oblige d'une certaine façon. Et ici, très clairement, la fin du Ve siècle, c'est le renoncement à l'administration des provinces par l'Empire en Occident, suivi du renoncement à une présence impériale en Occident. Donc, le fil est largement politique. D'un autre côté, cette période, c'est une période sur laquelle je travaille depuis toute petite. J'avais fait ma maîtrise à l'époque déjà sur de l'Antiquité tardive. Donc, c'est un champ que j'ai élaboré pendant très longtemps, une période qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai été très heureuse d'avoir cette occasion de présenter les choses, présenter les événements, présenter les évolutions, en tenant compte de ces débats historiographiques de ces dernières années, qui sont particulièrement vifs depuis vingtaine d'années, disons, et qui sont ravivés aussi par des interrogations contemporaines sur l'effondrement, sur les migrations, sur la transformation des structures politiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable de disposer de cette occasion, de prendre le temps d'exposer ce que je savais. Alors, peut-être qu'avant d'évoquer un peu la forme de l'ouvrage, qui est intéressante aussi, parce qu'il y a une espèce de cahier des charges pour ce type d'ouvrage, on peut revenir, puisque vous l'avez évoqué à l'instant sur les bornes chronologiques, vous avez expliqué un petit peu la fin. Alors, pour le début, évidemment, ça suit le précédent, mais c'est un peu étonnant, puisque c'est une date qui est 212, qui se trouve au milieu d'un règne. Alors, pourquoi, expliquez-nous un peu, pourquoi ce choix, Claire Sautinelle ? Alors, 212, c'est l'année pendant laquelle l'empereur Antonin, mieux connu sous son surnom de Caracalla, octroie par un édit la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. C'est un événement qui est modérément perçu par les contemporains, c'est un événement qui est presque d'histoire administrative ou juridique, mais on a considéré, là, pour le coup, tous ensemble, puisqu'évidemment, moi, j'ai pris la limite entre les deux volumes, elle a été choisie de conserve avec les auteurs du volume 2, parce qu'elle signifie l'aboutissement d'un processus d'intégration des provinciaux à l'intérieur de l'Empire. Rome, c'est une puissance qui conquiert des espaces, mais sa longévité tient en partie au fait qu'elle sait intégrer à sa structure politique et à sa civilisation, si on veut, les populations conquises, au point qu'en 212, on en vient à abolir la distinction juridique entre citoyens romains et provinciaux et citoyens d'une cité, mais pas de Rome. Et ça nous a paru à un moment à la fois politique au sens noble du terme et très significatif. Cette date de 212, vous la faites aussi travailler dans le volume en montrant que cet octroi de la citoyenneté globale, il pose aussi des questions nouvelles, des défis nouveaux à l'Empire. Et ça, c'est un peu un fil conducteur qu'on va retrouver de votre argumentation. D'une certaine manière, vous montrez que si l'Empire finit par disparaître, c'est aussi qu'il a été amené à se renforcer. Que paradoxalement, le renforcement même des structures impériales dans des cadres nouveaux, face à des défis nouveaux, notamment au IIIe siècle, c'est aussi ça qui explique qu'il est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus lourd à gérer. Donc, le fil que vous tirez n'est pas celui, comme ça a été longtemps le cas, d'une inexorable chute, d'une décrépitude, d'une décadence, mais au contraire, d'un renforcement qui donne les conditions de sa disparition. J'en suis effectivement persuadé. Je pense que l'intégration, la réussite même de l'Empire, parce que 212, dans le volume précédent, s'est présentée à juste titre comme un formidable accomplissement, la réussite d'un processus de conquête qui, d'une certaine façon, s'étend sur plusieurs siècles. Mais l'intégration oblige. Et le fait d'appliquer le même droit à tout le monde renforce considérablement le travail des gouverneurs qui doivent rendre la justice. Donc, crée des engorgements dans les tribunaux, donc des frustrations dans les populations. L'intégration juridique crée des attentes. Elle permet effectivement la promotion de tous les citoyens aux ordres supérieurs aux fonctions impériales, mais ce n'est pas le cas pour tous les citoyens. Donc, tout en permettant à des élites dynamiques de s'investir dans l'administration impériale, elle vide aussi un peu les cités des élites locales et elle les affaiblit. L'intégration oblige aussi religieusement. Et ça, c'est évidemment un autre thème qui est très présent dans l'ouvrage. La religion romaine, c'est la religion des citoyens romains. Quand tout le monde est citoyen romain, la religion romaine, c'est la religion de tout le monde. Ce qui pose la question des dissidences religieuses, je pense évidemment au christianisme, en des termes complètement nouveaux. Et je pense vraiment que les grandes persécutions du troisième siècle, c'est aussi la conséquence, c'est aussi le fruit des problèmes nouveaux posés par cette intégration. Alors, si on regarde un petit peu, formellement, un peu le livre, comme tous les livres de cette série, il y a évidemment un ensemble d'illustrations, de mise en valeur de textes, de cartes. Moi, j'en ai compté 32, ce qui est quand même tout à fait utile pour les lecteurs, bien sûr. Alors, comment avez-vous procédé pour ce choix, j'imagine, parmi tant d'autres ? On a des sculptures, des fresques, des pièces de monnaie, des camées, des papyries, des manuscrits. Voilà, il y a des choses absolument formidables. Et pour prolonger la question de Luc, est-ce que l'iconographie était aussi un moyen pour vous, finalement, de compléter la narration politique par des aperçus sur la culture, sur l'économie, sur la société ? Vraiment merveilleux d'avoir des lecteurs comme ça, qui lisent le livre comme on a voulu le faire. Merci beaucoup. On savait dès le départ, puisque ce n'est pas le premier volume de cette collection, la générosité éditoriale et la possibilité d'avoir de très nombreuses images. Donc, dès la conception même du volume, j'ai eu en tête, je me suis interrogée, j'ai pensé à des possibilités d'illustration, à des possibilités de texte. Et au fur et à mesure même de l'écriture, j'avais des fichiers, des listes avec des choses possibles, des choses souhaitables. Ensuite, la réalité pratique de la fabrication du livre rencontre ses désirs. L'éditeur Belin a fait travailler sur le livre une iconographe, Françoise Naskolnikov, qui a fait un remarquable travail, mais qui propose des choses. Il y a des enjeux de coût. Il y a des images libres de droits, mais il y a des images dont les droits sont élevés. Il y a des images difficiles à avoir, en particulier des images qui proviennent de pays comme la Turquie, comme l'Albanie. Ce n'est pas toujours facile de mettre la main sur les droits. Il y a un budget à respecter, qu'on a un peu explosé, mais qui quand même oblige. Donc, tout ça ensuite, c'est un travail de négociation. Et c'est surtout dans la dernière année, enfin, ce n'est pas depuis le mois de février, qu'on a beaucoup travaillé sur l'iconographie, avec des demandes, des propositions, des échanges, et qu'on est arrivé à ce qu'il y a. Moi, j'en suis très satisfaite et je suis admirative de la qualité technique de l'illustration et du travail qui a été fait. Et en effet, parce qu'au fil de l'écriture, en tenant compte du projet, mais aussi en l'adaptant au fur et à mesure qu'on écrit, comme on le fait même déjà dans une dissertation, l'obligation d'une narration complète et suivie occupait beaucoup de place. J'ai effectivement beaucoup utilisé les images pour compléter dans le registre de la civilisation, de la culture, de la religion, parfois de l'économie, ce qu'il y avait dans le livre. Donc, on pourrait presque lire le livre sur certains chapitres, lire les images et leurs commentaires sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, et avoir des exposés un petit peu suivis à travers les images qui ne double pas le texte des chapitres, mais qui vraiment le complètent. Alors, vous avez dans votre ouvrage, dans l'introduction, vous avez tout à l'heure mentionné un peu le projet du livre en répondant à une question d'André. Vous dites, c'est un livre qui restitue la chaîne des événements qui ont accompagné la métamorphose du monde méditerranéen. Métamorphose qui, du 3e au 5e siècle, aboutit en Europe occidentale, à la transformation des provinces romaines en une mosaïque de, finalement, de territoires gouvernés par des rois étrangers. Et une forme aussi, on verra, assez complexe, de triomphe du christianisme. Métamorphose qui touche aussi, bien sûr, l'Orient. Ce faisant, en considérant cette période du 3e au 5e siècle, vous rencontrez, vous le montrez dans des pages aussi tout à fait intéressantes à la fin de l'ouvrage, vous le montrez dans l'atelier de l'historien, en l'occurrence de l'historienne, vous rencontrez la question, la fameuse question de la décadence, du déclin de l'Empire romain. Il fallait aussi s'atteler à cela, Claire Sottinelle, à cette question si débattue depuis très longtemps. Je pense que c'était indispensable avec un cadre chronologique comme celui-là. J'ai cherché dans le corps de l'ouvrage à objectiver ou à neutraliser la narration, c'est-à-dire non pas, je ne prétends pas, ne pas être subjective, mais j'ai cherché à donner les éléments qui soutiennent le récit pour laisser le lecteur libre d'avoir ses propres analyses, ses propres interprétations. Mais la question de la décadence, elle est omniprésente. Beaucoup de personnes qui me parlent de « Ah, ton livre, la chute de l'Empire romain », on a dit « Non, ce n'est pas la chute, c'est la fin ». Parce que justement, l'idée de chute est complètement liée à l'idée d'un effondrement, d'une décadence. Et j'ai voulu prendre une distance vis-à-vis de ça. Mais il fallait aborder la question. Alors je ne prétends pas du tout, dans ces pages de l'atelier de l'historien, régler la question. Elle reste très ouverte. Mais j'ai voulu proposer une mise au point historiographique qui montre comment la décadence est une notion forcément idéologique. Ce qui n'est pas une insulte dans ma bouche. Mais je veux dire que si on parle de décadence, c'est parce qu'on a fixé une valeur au point de départ et au point d'arrivée. Et ce qui est très frappant dans la fin de l'Empire romain, l'idée de la décadence de Rome, c'est que depuis que cette idée est formulée à l'époque de la Renaissance, elle apparaît de manière récurrente. Elle est plus présente dans les périodes d'inconfort intellectuel. Je pense à la veille de la Première Guerre mondiale ou au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense aussi à la période révolutionnaire. Il y a d'autres. Et à chaque fois, elle est pensée dans des termes qui font écho aux situations contemporaines. C'est-à-dire que la fin de Rome, c'est un peu un miroir dans lequel chaque époque regarde ce qu'elle est et essaye, alors tout le monde n'essaye pas de faire la même chose, mais essaye souvent soit de s'en servir comme d'une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Puisque chez les Romains, les invasions barbares ont créé la fin de l'Empire, ce qui n'est pas exactement ce que je raconte dans le livre. Aujourd'hui, les migrations vont créer la fin de l'Europe, pour caricaturer à peine certains messages, ou bien pour chercher des solutions, ou bien pour chercher à comprendre ce qui se passe. Il peut y avoir différentes attitudes plus ou moins rationnelles. Et l'histoire sert toujours à ça, vous me direz. L'histoire, c'est toujours un stock de faits, de connaissances, de représentations dans lesquels on cherche à comprendre aujourd'hui. Je crois qu'à cause du caractère massif de ce qui nous apparaît comme la disparition du monde romain, ce que Ward Perkins appelle la fin d'une civilisation, mais qu'il ne date pas du tout comme moi. Forcément, puisque si on parle de civilisation urbaine, de civilisation civique, la disparition, c'est 5e, 7e siècle. Ce n'est pas 3e, 5e siècle. Rome, c'est fascinant. C'est un modèle un peu indépassable. Partout, on le retrouve dans la bande dessinée, dans la science-fiction. C'est l'Empire par excellence pour nous. Vous avez cité un nom d'auteur sur lequel on peut revenir un instant. Vous avez dit aussi que c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que d'une certaine manière, elle n'est pas peut-être plus ouverte qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années où c'était finalement imposé assez largement, parmi les savants en tout cas, certainement pas dans le grand public, mais parmi les savants, l'idée d'une antiquité tardive qui était une transition finalement, suivant les écrits de Peter Brown, une transition culturelle plus douce qu'on ne l'avait pensée. On avait un peu rompu avec l'idée de la chute des invasions barbares. Et puis, on avait créé un modèle d'une antiquité tardive avec des formes de mutations culturelles sur la longue durée. Et il me semble que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, un certain nombre d'auteurs, dont Ward Perkins, que vous avez cité, Libo Schultz, qui a travaillé sur le déclin de la cité, Peter Heather à sa façon sur les invasions et sur les gaux et les uns, ont remis un petit peu de catastrophisme dans le débat historiographique. On durcit un petit peu le rapport à cette fin de l'Empire. Alors, je pense qu'il y a un certain malentendu sur ce débat historiographique. On peut le lire de différentes manières. La période Peter Brown, qui n'est pas terminée car Peter Brown continue de travailler. Peter Brown, cet historien irlandais qui publie aux Etats-Unis depuis très longtemps maintenant et qui est un grand maître de l'histoire de cette période, a un discours que certains appellent optimiste, voire lénifiant, voire plein d'illusions sur l'antiquité tardive. Mais si on lit Peter Brown, ce n'est pas qu'il est un discours optimiste. C'est qu'il parle de choses, qu'il s'intéresse à des sujets, l'histoire culturelle et l'histoire religieuse, qui ne connaît pas de catastrophe, qui connaît une évolution, mais aussi un enrichissement. On peut considérer que saint Augustin, c'est moins bien que Cicéron, mais on peut considérer aussi que c'est mieux. Dans ce registre-là, on a la naissance de littérature en langue vernaculaire, la littérature syriaque, la littérature arménienne. On a une multitude d'auteurs, poètes et autres passionnants. Si on s'intéresse à ça, on peut avoir un discours optimiste. Et en France, une génération avant Peter Brown, c'était Henri-Iréné Maroux, qui avait le premier articulé, formulé ce rejet de l'idée de décadence autour, justement, de la personne et de l'œuvre de saint Augustin. C'est un petit livre, un décadence romaine ou antiquité tardive, qui est au seuil, qu'on peut toujours conseiller, en particulier aux enseignants qui nous écoutent, parce que c'est un guide très stimulant sur ces problématiques. Très stimulant et qui ne dit pas que tout va bien. Qui dit simplement, si on ne s'intéresse pas à l'histoire politique, il y a des tas de choses qui vont bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un peu dans l'enthousiasme de ces grands maîtres, et parce qu'il y a aussi des effets de balancier dans l'historiographie, après avoir eu une période pluriséculaire dans laquelle on voyait que corruption, décadence, fin, abomination à la fin de l'Empire romain, ça faisait un petit peu du bien de regarder cette période sans chercher à forcément y voir la décadence. Et les disciples des maîtres n'égalent pas toujours leur maître. C'est-à-dire que parmi la floraison d'études sur l'Antiquité tardive, parce que c'est un domaine qui a connu un très grand dynamisme dans les années 70, 80, 90, il y a des gens qui ont effectivement mal lu Peter Brown ou Henri-Iréné Maraud et qui ont appliqué un petit peu à l'ensemble de l'histoire cette vision irénique. Et la réaction de quelqu'un comme Peter Heather ou de Brian Webb Perkins, elle est un peu ambivalente. Parce qu'elle est d'un côté de dire, il ne faut pas oublier l'histoire politique. Et ça, avant eux, il y a un historien italien qui s'appelle Andrea Giardina, qui avait écrit un article dans l'excellente revue Antiquité tardive qui s'appelait l'Explosione del Tardo Antico. Le Tardo Antique explose. Et il disait, on n'en peut plus du Tardo Antique parce qu'à force de dire, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... On finit par avoir une antiquité tardive qui prétend, mais c'est quand même l'idée dominante aujourd'hui, particulièrement chez les médiévistes, une antiquité tardive qui commence au IIIe siècle et qui dure jusque bien après Charlemagne. Et ça devient une sorte de bouillie d'histoire immobile dans lesquelles plus rien n'apparaît. Et l'article d'Andrea Giardina, c'était de dire, attention, il y a des césures et les événements politiques, ça compte. La fin de l'Empire romain, ça compte. Et c'est ce que fait Peter Heather, par exemple. Brian Warperkins, c'est un petit peu différent parce que Brian Warperkins, il ne s'intéresse pas plus à l'histoire politique que Peter Brown ou Henri Rénémarro. Mais il dit, et ça c'est assez anglais, il dit, oui, bon, d'accord, vous dites que l'Antiquité tardive, c'est très bien, c'est qu'il se passe beaucoup de choses positives, mais quand même, le confort disparaît. Et ça, c'est la pointe de son petit livre qui est passionnant sur la fin d'une civilisation, qui est de dire, on ne peut pas nier qu'on est moins confortable si on vit quelque part en Gaule ou en Bretagne au VIIe siècle que si on y vit au IIIe siècle. La poterie est de moins bonne qualité, les tuiles sont de moins bonne qualité, les maisons sont moins bien couvertes. On produit local, on fait de la décroissance. Donc il y a aussi quand même un petit jeu sur qu'est-ce que c'est que la vraie civilisation qui rejoint les questions des Lumières avec l'idée que la vraie civilisation, c'est bien la civilisation romaine à son apogée, c'est-à-dire les termes, le chauffage central, la possibilité de boire du vin grec quand on habite en Bretagne, etc. Pour prolonger peut-être sur un dernier aspect de ces débats qui ont été très importants, qui sont toujours très importants, dans les grands courants qu'on a évoqués, Henri-Iréné Marou, Peter Brown d'un côté, puis ses autres auteurs, on n'a pas parlé d'un autre aspect de ces débats qui a été aussi très important, qui est le volet économique et social, avec toutes les théories disant que la fin de l'esclavage était la fin du monde antique, le changement des rapports de production dans la lignée de Marx, de Max Weber, toute une série d'historiens s'étaient attachés aussi à penser ces questions qui restent présentes, notamment chez les médiévistes, tous les débats sur le passage du servage, de l'esclavage au servage, est-ce qu'il a eu lieu et comment, etc. Est-ce que ce sont aussi des questions que vous aviez en tête à l'arrière-plan de cet ouvrage ? C'est des questions qui sont présentes, qui ne sont pas traitées de façon ni systématique ni très approfondie dans le livre, parce que je n'avais pas assez de place pour le faire, malgré le volume déjà imposant, parce qu'elles sont extrêmement intéressantes et extrêmement compliquées. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé, j'ai voulu écrire ce livre pour que beaucoup de personnes puissent le livre, pas seulement mes collègues universitaires ou des étudiants préparant l'agrégation ou des concours. Et les questions économiques, elles sont formidablement compliquées. J'ai fait un point pour le IIIe siècle qui est un nœud important. Et je dois dire que si on devait traiter les questions économiques, là aussi, il faudrait aller au-delà du Ve siècle. Et donc, il manque en quelque sorte dans le livre un chapitre économique. Mais c'est extrêmement important pour expliquer comment, et ça, ce serait un autre livre à écrire, comment la disparition des structures politiques impériales s'articule ou ne s'articule pas, avec des changements de mode de vie, des changements, effectivement, de structures sociales et économiques. Je voulais vous interroger aussi sur la dimension religieuse, parce que c'est votre spécialité au départ. Vous êtes une historienne du christianisme, du religieux à cette époque-là. Alors, évidemment, j'imagine que pour vous, il y a eu une certaine forme de défi, finalement, à articuler tout votre savoir dans ce domaine-là, avec la question politique qui est la question principale de cet ouvrage. Claire Sotinelle. Oui, je pense que la question religieuse, c'est une question en soi formidablement intéressante pour cette période. Bien sûr, c'est la période du développement du christianisme qui, au début du troisième siècle, concerne quelques régions de l'Empire où le christianisme est partout, très minoritaire, n'est pas reconnu, n'est pas toujours compris comme une religion organisée, parfois perçue plus comme une philosophie ou une façon d'être. Et à la fin de la période, l'Empire romain affirme que le christianisme est la religion officielle. Les lois sont imprégnées de christianisme et les chrétiens sont majoritaires. Donc, il y a cette transformation qui est très importante. Mais ce qui est presque encore plus intéressant, enfin qui est tout aussi intéressant, c'est que cette transformation, ce n'est pas le gain d'une religion contre une autre, ce n'est pas des religions concurrentes qui occupent l'espace, c'est un changement de compréhension de ce qu'est la religion et de ce qui est religieux et qui ne l'est pas. Le passage d'une religion civique, comme le sont les polythéismes classiques, à une religion de la personne et de la communauté comme l'est le christianisme, c'est une révolution énorme, bien plus importante, qui change vraiment l'histoire de l'Occident, qui suppose aussi des influences orientales importantes et qui est absolument passionnant. Et ce que j'ai voulu, donc j'ai voulu le présenter un peu comme ça, montrer le caractère global et montrer que ce n'est pas une question réservée aux spécialistes d'histoire du christianisme. Bien sûr, il faut parler de l'arianisme, du donatisme, de calcédoine et de tout ça, parce que ça a existé. Mais je suis convaincue, et encore plus après avoir écrit ce livre qu'avant, qu'il y a un effet de source, comme disent les historiens, c'est-à-dire une déformation créée par les sources antiques à travers lesquelles on connaît la période, qui donne une importance énorme aux débats théologiques disproportionnés par rapport à l'influence qu'ils ont eue dans l'histoire politique, mais aussi l'histoire économique et sociale et culturelle du monde. C'est pour ça qu'on a à la fois un triomphe du christianisme politique, mais en réalité vous avez beaucoup de médiévistes qui pensent que toute l'Europe est à évangéliser au VIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'évolution du christianisme, de la place du christianisme, elle n'est pas égale dans tous les domaines. Et j'ai essayé, j'ai beaucoup travaillé pour communiquer ce sens des proportions, en quelque sorte, dans le livre. Alors, Claire Sautinel, on vous propose dans cette deuxième partie de l'émission de nous promener, un peu de se promener dans votre ouvrage, avec quelques coups de projecteur évidemment, puisque le texte est volumineux, quelques 650 pages, et en abordant d'abord peut-être les secousses du IIIe siècle. Alors il faut peut-être revenir évidemment sur ce concept de crise du IIIe siècle, parce que c'est un concept qui a été évidemment débattu par l'historiographie. Oui, pendant le IIIe siècle, l'Empire romain connaît des crises successives, des difficultés majeures, des difficultés militaires. En Perse, dans l'Iran actuel apparaît une nouvelle dynastie, la dynastie sassanide, qui au lieu du royaume Parthes veut reconstituer la Perse dans toute sa grandeur antique et qui veut s'affirmer face à Rome. Donc en Orient, Rome a un adversaire redoutable. Sur les frontières du Rhin et du Danube, dans quelque chose qui est aussi la succession des troubles de la fin du IIe siècle avec les marquements, les populations s'organisent, se coalisent, ont des attitudes plus exigeantes et souvent agressives vis-à-vis de Rome. Et puis de nouveaux acteurs apparaissent aux frontières. Les gaux qui s'établissent au nord de la mer Noire et qui font des incursions dans le territoire romain. Donc les guerres marcomaniques de la fin du IIe siècle avaient annoncé, en quelque sorte, que les populations au-delà des frontières n'étaient plus des tribus éparses facilement dominées, mais des peuples qui avaient leurs propres ambitions et leur propre volonté de profiter par les raids et souvent par la violence des richesses de l'Empire. Mais l'apparition des gaux et l'installation de la dynastie sassanite, ça, ce sont des changements géopolitiques majeurs qui font que l'Empire ne peut plus être isolé, ne peut plus être la seule puissance elle-même. L'Empire est obligé de tenir compte des autres. Et tenir compte des autres, ça veut dire faire la guerre. Ça veut dire recruter des hommes. Ça veut dire dépenser beaucoup d'argent pour les déplacer d'un front à l'autre. pour les équiper. Ça veut dire aussi assurer la présence impériale. Et cette tension militaire qui crée aussi une tension fiscale, parce que s'il faut plus d'argent, il faut bien en trouver et donc il faut percevoir plus d'impôts, place le pouvoir impérial dans une situation fréquemment de crise. Alors tous ces épisodes qui, grosso modo, commencent dans les années 235, 230, 235, créent une situation tellement compliquée que pendant longtemps, on a considéré qu'on parlait d'anarchie militaire. Voilà, pour désigner cette période, on avait l'impression que l'Empire avait implosé, que l'Empire s'était complètement défait et que le vrai Empire tel qu'on l'avait connu, il finissait là. Et qu'après, il y avait quelque chose qui était tout à fait différent, qui était le bas-Empire, Constantin, les chrétiens, la pourpre, Constantinople, qui était un pré-Bizance et que la césure entre l'Antiquité et les âges sombres, c'était le IIIe siècle. Plein de travaux d'excellents historiens, en particulier français et allemands dans les années 60-70, ont permis de relativiser cette notion. Je pense à des gens comme François Jacques, je pense à des gens comme Claude Lepelet, je pense à des gens comme André Chastagnol et d'autres, et bien d'autres, enfin, qui ont permis de ne pas se laisser prendre au discours des sources qui sont particulièrement lacunaires sur cette période. Alors, il faut le dire aussi qu'une de nos sources pour cette période, c'est la fameuse histoire Auguste, qui est un texte extrêmement complexe. Il faut que vous nous l'expliquiez, parce que vous revenez souvent sur l'histoire Auguste, dans cet ouvrage. L'histoire Auguste, c'est la seule source narrative continue que l'on ait pour le cœur du IIIe siècle, c'est-à-dire justement ces années de crise. Et l'histoire Auguste, c'est un livre qui a été découvert, se présentant comme une succession de biographies impériales écrites par six auteurs, qui auraient écrit au IIIe siècle et jusqu'au règne dioclétien au début du IVe siècle, pour continuer la vie des douces Césars de Suétonne. Ce texte est plein de sexe et de sang et de choses palpitantes et de monstres et de personnages extraordinaires. Donc, les historiens sérieux qui l'ont édité ont considéré que ce n'était pas une source très fiable, de toute façon. C'était de l'histoire anecdotique qui ne permet pas de comprendre les choses. Mais on l'a quand même utilisé comme étant la base de la chronologie et la base de l'histoire événementielle de tout ce que l'on a. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'un hystérien allemand, en analysant le texte à la demande de Momsen, a découvert qu'en fait, il n'y avait pas six auteurs qui avaient écrit ces biographies, mais il y avait un seul auteur qui s'était fait passer et qui avait publié un faux. Tout le monde connaît des livres du genre « Le manuscrit trouvé à Saragosse » ou des romans qui commencent par « Dans mon grenier, j'ai trouvé ce manuscrit que je copie fidèlement ». Eh bien, c'est un peu ça l'histoire Auguste, ce qui a plongé le monde savant d'abord dans le scepticisme, mais très vite, les arguments de Dessau ont été convaincus, ont convaincu tout le monde. C'est maintenant un consensus généralisé. J'ai un collègue anglais qui a fait faire une thèse à un étudiant anglais pour prouver qu'il y avait en fait six auteurs, mais je crois que c'était plus pour s'amuser qu'autre chose et je ne sais pas ce que la thèse a donné. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Puisque c'est un faux, est-ce qu'il faut le jeter complètement à la poubelle ? Et quel genre de faux c'est ? Est-ce que c'est un faux romanesque ? Est-ce que c'est un faux historique tout de même ? Et on voit bien que l'histoire Auguste a des sources très riches. Ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser l'histoire Auguste parce qu'il n'y a que ça. On a raison de l'utiliser parce qu'il y a des matériaux extrêmement utiles dans l'histoire Auguste, mais on est toujours obligé de s'interroger d'une manière très particulière. Et un autre consensus assez général, même s'il y a des disputes féroces pour attribuer, identifier l'auteur anonyme qui a écrit à l'extrême fin du IVe siècle, après la mort de Théodos sans doute, ou peut-être même dans les tout premières années du Ve siècle, c'est qu'en écrivant l'histoire du IIIe siècle, il veut dénoncer tous les défauts de l'Empire à l'époque des fils de Théodos. Et que donc c'est un peu comme un roman à clé. François Chausson, qui a beaucoup travaillé sur ce texte et qui est un spécialiste de la période constantinienne, utilise souvent ce terme de roman à clé pour l'histoire Auguste. Et il y a des personnages que l'on ne connaît que par l'histoire Auguste. Elio Gabal, dans toute sa folie, sans l'histoire Auguste, Antonin Artaud n'aurait rien pu écrire sur... Alors Elio Gabal, il faut le dire pour nos auditeurs. Alors pour nos auditeurs, Elio Gabal, c'est un jeune garçon, on peut presque dire, qui était le cousin de l'empereur Caracalla et qui, après avoir grandi à Rome, est parti à Émès en Syrie, où il a repris la fonction de ses aïeux maternels et devenu grand-prêtre du bal local. Et alors qu'il avait 14 ans, il est devenu empereur, parce que Caracalla a été mort, a été assassiné. Son successeur, Macron, n'a pas été bien accepté ni par l'armée. Et la mère d'Elio Gabal, dont c'est le surnom, il s'appelle Antonin le Jeune, comme Caracalla, a aidé à ce qu'il soit porté au pouvoir. Et ce très jeune homme a bien voulu être empereur, à condition de rester grand-prêtre de Bâle. Et donc il est venu à Rome avec le bal d'Émès. Et dans l'histoire auguste, on en fait un personnage qui dépasse Néron, Caligula et tous les empereurs les plus extrêmes du 1er siècle, par ses excès, par sa démence, etc. Mais tous ces éléments de démence, on les connaît par le récit de l'histoire d'Augustin, qui veut dénoncer le danger qu'il y a à avoir des enfants comme empereurs. Alors, si on se promène un peu, parce que le temps passe très vite en votre compagnie, si on se promène un peu dans ce 3e siècle, on aperçoit quelques figures qui sont intéressantes. Philippe l'Arabe, Dès, Valérien, Galien... Valérien est capturé par les Perses avec un sort terrible lorsque Chapour en fait presque le marche-pied pour monter ensuite sur ses montures, lorsque cet empereur connaît un sort absolument humiliant pour un empereur romain. Oui, c'est une version de ce qui est arrivé à Valérien. Ce n'est pas la plus glorieuse pour les Romains. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a été capturé, qu'il est resté en captivité jusqu'à sa mort chez les Perses, ce qui est une humiliation inégalée, pour lui-même certainement, mais pour l'Empire aussi. Et son fils Galien, avec qui il partageait l'Empire, se retrouve seul empereur, fin 259 ou début 260. Et les années qui suivent, jusqu'à la mort de Galien en 268, c'est vraiment le sommet de la crise, ou le fond du désespoir pour les empereurs. Des usurpateurs partout, des attaques aux frontières partout. Et Galien, dans l'histoire auguste, est présenté comme un empereur dévoyé, incapable, lâche, avec des choses qu'on repère bien, le fait qu'il n'est pas allé au secours de son père. Mais en même temps, les travaux de Michel Cristol l'ont montré, cette image de Galien contraste avec l'ampleur des réformes qu'il accomplit pendant son règne et qui prépare la restauration de l'Empire. Il tient la barre, en fait, quand même. Il tient une barre étroite, parce qu'en Gaule, il y a des empereurs qui contestent son autorité, ce qu'on appelle l'Empire gaulois. En Orient, Odéna, prince de Palmyre, aide à repousser les Perses. Mais après sa mort, sa veuve Zénobie cesse de reconnaître l'autorité impériale. Donc on a un royaume de Palmyre, un empire gaulois, et le pauvre Galien, il n'a plus que le centre. Mais il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il y a une résilience extraordinaire de l'Empire au IIIe siècle qui permet une reconstruction. Une reconstruction et même une réinvention, si on pense à dieu clétien, puisqu'on avait déjà des empereurs qui réignaient avec leurs fils, mais on va carrément associer, de façon encore plus complexe, des binômes impériaux avec un César, un Auguste, divisé en deux, en divisant aussi les espaces. C'est la tritrarchie. Donc c'est ce système qui n'a pas duré si longtemps, mais qui a été quand même une tentative très originale de repenser l'Empire en prenant acte, en quelque sorte, de cet éclatement spatial possible. Tout à fait. Et dieu clétien, c'est un personnage extraordinaire et certainement un des esprits politiques les plus remarquables qu'un historien puisse rencontrer. On le situe dans le temps pour ceux et celles qui nous écoutent. Il prend le pouvoir en 284. Il faisait partie de l'armée impériale. Il prend le pouvoir après la mort accidentelle du fils de l'empereur lui-même assassiné. On ne va pas rentrer dans les détails complexes et toujours croustillants de cette période. Et il a voulu réformer l'Empire. Et ça, c'est très rare dans l'Antiquité. Et on ne peut pas contester ça avec dieu clétien qu'il y ait un projet. Pas forcément un projet qui existe tout entier dans son esprit au moment où il prend le pouvoir, mais que pour s'adapter aux situations difficiles, ce que tous les empereurs ont dû faire, et souvent avec beaucoup d'inventivité, même avant lui, il prend des mesures qu'il systématise. Et c'est ça qui en fait un vrai réformateur. Et justement, cette idée que dans un empire aussi grand, quand il y a des difficultés militaires, la présence impériale est toujours demandée. Et l'empereur ne peut pas être partout à la fois. Donc, parfois, des empereurs ont associé leur fils avec le problème de la différence d'âge et de l'inégalité du prestige. Et Dioclétien, il invente la construction artificielle d'une famille impériale avec deux Augustes et deux Césars et des répartitions géographiques autonomes. Mais il invente aussi, avec beaucoup de culots, d'une certaine façon, mais aussi parce que le Sénat a été profondément affaibli pendant tout le IIIe siècle, de redécouper complètement les provinces pour faire des provinces adaptées à ce que peut faire un gouverneur dans son travail. Tout à l'heure, je disais, à cause de l'intégration, le travail du gouverneur est beaucoup trop lourd parce qu'il doit assurer le contrôle des tribunaux pour tout le monde et plus seulement pour les citoyens romains. Eh bien, la décision qui a cette conséquence, elle est prise en 212. La solution, elle est prise à la fin du IIIe siècle quand on fait des provinces plus petites pour que le gouverneur puisse faire son travail. Il y a comme ça toute une série de mesures dans le domaine de la fiscalité et dans les autres qui en font un réformateur extraordinaire. Mais effectivement, l'Empire de Dioclétien, sa logique est la même que celle de l'Empire d'Auguste. Les fonctions de l'Empereur, c'est toujours assurer la paix de l'Empire et la prospérité des citoyens. Mais les moyens pour l'obtenir ne sont plus les mêmes. L'Empire a été profondément réformé. Au bout du compte, la tétrarchie, c'est un échec. Alors, la tétrarchie est un échec. Ce qui est un échec, c'est le système de choix libre d'empereurs que l'on associe à cause de leur qualité. C'est un peu une déclinaison. La tétrarchie, ça ne vient pas de rien non plus. C'est un petit peu l'adaptation aussi du soi-disant choix du meilleur des empereurs Antonin, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et compagnie. Mais en fait, ça marche bien quand les empereurs n'ont pas d'enfants. Et dès que les empereurs ont des fils, ça ne marche pas bien parce que ses pères pensent toujours que leur fils est justement l'empereur idéal pour gouverner. En revanche, la tétrarchie, c'est une expérience qui est brève et elle est fascinante comme expérience politique, mais elle n'occupe pas un espace très important. En revanche, aucun empereur ne renoncera par la suite à l'idée qu'il faut savoir mettre des empereurs là où il faut. Constantin, c'est facile, c'est très prolifique. Il a plein d'enfants, il a des neveux, donc il a plein d'empereurs à mettre ici ou là. Mais ensuite, les fils de Constantin se partagent le gouvernement de l'Empire comme l'avait fait leur père. Rien ne marche très bien. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que je n'avais jamais... Ça fait combien ? 30 ans que je fais de l'histoire romaine. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était important et étonnant que dans toute la durée de l'Empire, il n'y ait jamais eu de règles de succession. Il n'y a jamais eu de règles de succession d'aucune sorte. Chaque succession est un problème, sauf dans le cas idéal où un enfant parfait succède à son père. Curieusement, ce n'est pratiquement jamais le cas. Cette question du partage territorial de la répartition, elle renvoie à une autre question qui est, vous le dites, un cliché historiographique finalement très ancré, qui est la division entre Orient et Occident. Et vous montrez qu'en fait, c'est plus compliqué que cela, que certes, quelque chose se passe qui éloigne l'Orient et l'Occident, notamment que le bilinguisme grec-latin cesse d'être évident pour les élites impériales. Mais en revanche, cette idée qu'on aurait fait un partage formel de l'Empire, en particulier à la mort de Théodose entre ses deux fils, c'est un cliché historiographique qui n'a plus lieu d'être ? Alors, c'est un cliché historiographique qui ne devrait plus exister. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on le surmonte. Ça m'a énormément frappée, parce que je n'avais jamais fait beaucoup d'histoire politique du Ve siècle, ce que je trouvais tout à fait passionnant. Et de voir à quel point les cours de Constantinople et de Milan, puis de Ravenne, sont investis dans leur histoire respective et travaillent au sort commun de l'Empire, ça met en évidence que l'unité de l'Empire, que je connaissais bien sûr déjà, lorsque le code théodosien est proclamé, c'est rassembler des lois qui sont valables pour tout l'Empire, Orient et Occident. Et quand une loi nouvelle est promulguée par un empereur, elle est promulguée toujours au nom des deux ou des trois empereurs régnants. Elle n'est jamais promulguée que pour une région séparée. Donc ça, l'unité juridique de l'Empire, il y a deux consuls qui sont les deux mêmes consuls partout dans l'Empire, en Espagne, en Égypte ou ailleurs. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était de voir que cette idée de séparation de l'Empire en deux, à mon avis, c'est une invention de l'évêque de Rome. Il faut, au Moyen-Âge, expliquer et justifier pourquoi l'église de Constantinople a perdu toute légitimité. Et affirmer que les deux parties de l'Empire se sont séparées et que l'évêque de Rome a acquis son autorité dans l'Empire et non pas après l'Empire, c'est une condition utile pour renforcer le prestige de Rome vis-à-vis des rois d'Europe. Et je pense qu'il y a la construction d'un récit de partage parce que c'est effectivement bien plus ancien que l'idée de décadence ou que l'idée de chute de l'Empire romain, cette idée de partage. Mais je crois quand même qu'on peut en trouver l'origine. Du coup, tous les manuels scolaires qui montrent cette ligne en 410 avec Honorius et Arcadius de chaque côté, il faut les réimprimer avec des cartes différentes maintenant. Moi, j'aimerais bien, surtout que la ligne, elle est tellement rectiligne et tellement irrémédiable. Il y a toujours dans la légende Empire d'Orient, Empire d'Occident. On peut désigner des zones administrées par Honorius, administrées par Arcadius, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a des crises politiques aiguës à l'époque de Stilicon. Mais l'idée que l'Empire soit partagé à ce moment-là, je pense que c'est une grave, grave erreur qui empêche de comprendre politiquement la transition entre l'Empire romain et les royaumes, entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, qui est le même mais qui est quand même différent, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ce faisant, on s'est transporté finalement à la fin du IVe ou au début du Ve siècle. Si on peut faire juste un petit retour en arrière sur le moment Constantin et sur sa conversion, politiquement c'est très important aussi évidemment. Et ça intéressera aussi nos collègues de l'enseignement secondaire puisque Constantin revient en force dans les programmes depuis cette année en classe seconde. Oui, Constantin c'est vraiment un moment important pour beaucoup de choses, mais aussi particulièrement pour l'histoire du christianisme. C'est aussi un personnage très controversé qui a fait l'objet de débats infinis dans le cadre de la réforme. Les luthériens et les calvinistes reprochant à Constantin d'avoir perverti le christianisme et d'avoir créé ce qui est pour eux, à leurs yeux, ce monstre qu'est l'Église catholique romaine. Donc suscitant des défenses de la part des églises catholiques, mais c'est aussi un personnage très important entre orthodoxes et catholiques. Dans l'Église orthodoxe, c'est Saint-Constantin, tandis que l'Église catholique a toujours eu une vision un peu défiante vis-à-vis de cet empereur qui s'étend immiscé dans les affaires ecclésiastiques. Mais si on en reste à ce que nous dit véritablement l'histoire, on a un empereur qui, à partir de 312, date à laquelle il a fini d'éliminer ses rivaux dans la partie occidentale de l'Empire, et il entreprend de gouverner en bonne intelligence avec un autre ex-tétrarque, Lysinus, qui prend en charge l'Orient, Constantin affirme publiquement et met en œuvre le fait que le dieu des chrétiens est le dieu protecteur de sa dynastie. C'est ça, sa conversion au christianisme, et c'est une vraie conversion au christianisme. Il y croit vraiment. On a des textes de Constantin, certains sont dans le livre, qui montrent qu'il croit au dieu des chrétiens et qu'il a confié son sort et le sort de sa famille et de l'Empire au dieu des chrétiens. Et cette conversion de Constantin, elle a d'énormes conséquences. Ce n'est pas elle qui met fin aux persécutions, parce que Galère avait déjà mis fin aux persécutions des 308. Ce n'est pas très longtemps auparavant, mais tout de même. Mais en revanche, dans ce texte qu'il écrit avec Lysinus à Milan en février 313, et qu'on appelle souvent l'édit de Milan, bien que ce ne soit pas un édit, mais ce n'est pas très grave, c'est une question technique, il affirme que chacun doit pouvoir pratiquer sa religion librement. Donc c'est effectivement un principe de tolérance de la pratique religieuse, mais il entreprend aussi de placer le christianisme sur le même plan que la religion officielle. C'est-à-dire qu'il donne des privilèges aux clercs chrétiens, qu'il donne de l'argent aux églises chrétiennes pour qu'elles puissent fonder des églises, il restitue tout ce qui a été confisqué aux églises, sans chercher du tout à convertir les populations de l'Empire, parce que c'est assez intéressant, l'Empire s'est christianisé sans pied de politiques de conversion délibérées, organisées, avec des mesures que l'on pourrait repérer. Le modèle impérial a fait son effet et associé au dynamisme du christianisme, ça ouvre une nouvelle période de l'histoire religieuse de l'Empire. Avec une grande prudence aussi dans ses actes publics, dans les symboles qu'il diffuse, puisque si on regarde les monnaies de Constantin, les édifices qu'il fait construire, l'arc de Constantin, il n'y a pas une affirmation triomphale du christianisme et de ses symboles. Pas du tout, et c'est pour ça que je dis qu'il adopte le dieu des chrétiens comme dieu protecteur de sa dynastie, et plus tard de l'Empire, mais il reste grand pontife, il continue de nommer des prêtres dans les collèges sacerdotaux, il continue d'autoriser la construction de temples pour le culte impérial, il prend des mesures, comme l'interdiction des sacrifices sanglants, très dans l'air du temps aussi, parce que les sacrifices sanglants sont aussi réprouvés par d'autres milieux que celui des chrétiens. Il établit un langage impérial de neutralité religieuse. Et c'est très intéressant, parce qu'il le fait, il est obligé de le faire, il est contraint par sa fonction, parce qu'est-ce qu'il aurait voulu le faire ou pas, je dirais que ça ne m'intéresse pas tellement, le fort intérieur de Constantin ne m'intéresse pas tellement, mais il aurait heurté les élites traditionnelles très fortement, s'il avait renoncé au grand pontificat ou s'il avait voulu fermer les temples, ce qu'il ne fait absolument pas. Donc voilà, c'est une sorte de réalisme politique. Mais cette neutralité du vocabulaire idéologique, elle crée une situation de pluralisme religieux de fait. Parce que le christianisme est considéré cette fois-ci vraiment comme une religion à l'égal des autres, les espaces publics, les forums, les théâtres, doivent se défaire de leur caractère religieux pour que des groupes de populations différents puissent s'y rencontrer. Et ça fait du quatrième siècle, du cœur du quatrième siècle, jusqu'à Théodose, jusqu'en 390 à peu près, un moment très particulier dans lequel on a ces groupes religieux qui coexistent, qui se détestent éventuellement les uns les autres, mais il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de... Il y a donc des négociations constantes des uns et des autres qui sont absolument passionnantes. Dans ce quatrième siècle-là, évidemment, on pense aussi au règne de Julien, qui, pour les auteurs chrétiens, s'appelle Julien l'Apostat, qui semble constituer a priori une espèce de parenthèse. Julien, qui a régné de 360 à 363, mais qui a été promu César par son cousin Constance dès 354, il a beaucoup de raisons, une fois qu'il devient seul empereur, de vouloir instaurer un peu une rupture vis-à-vis de la famille constantinienne, puisque, à la mort de Constantin en 337, tous les membres de sa famille, à l'exception de son frère Galus, ont été assassinés par l'armée, sans qu'il y ait de répression impériale après, pour laisser le champ libre au seul fils de Constantin. Mais Julien, donc, il a été baptisé très tôt, il a été élevé dans le christianisme, ce qui est une façon aussi de le tenir à l'écart des jeux politiques, et quand il est promu César par Constance pour aller combattre en Gaule, pendant lesquels il respecte tout à fait l'apparence de l'adhésion au christianisme, quand Constance meurt, à un moment où Julien a déjà revendiqué le pouvoir, Julien fait savoir qu'il a renié le christianisme, religion qu'il déteste et qui lui paraît une religion de plouc, pas cultivée, qui ignore la richesse de l'hélénisme et de la culture gréco-romaine. Il se veut l'empereur philosophe. Il se veut l'empereur philosophe, il se veut l'empereur Hélène, et il veut restaurer la religion traditionnelle. Et il prend un certain nombre de mesures pour le faire, mais son règne est très bref, parce que, après un an et demi de règne, il décide de préparer une grande campagne contre les Perses, qui occupe tous les derniers mois de sa vie, et il meurt pendant cette campagne perse. Alors, ce personnage a fasciné tout le monde. Les auteurs chrétiens de l'époque qui sont sidérés et effrayés à l'idée que le processus qu'ils connaissent depuis Constantin peut se renverser et que le christianisme pourrait reculer devant de nouvelles persécutions. Mais il a fasciné aussi les auteurs modernes, parce qu'il est pensé souvent comme un libre-penseur, comme un philosophe qui annonce les lumières, comme un personnage romantique, etc. Ce qu'il est aussi, c'est assez extraordinaire qu'il ait su prendre le contre-pied d'une tendance qui était présente depuis déjà deux générations d'empereurs. Mais en même temps, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que tout en croyant être un restaurateur, Julien est aussi profondément influencé par tout ce qui a été fait depuis Constantin. Ça a été vu par des tas d'historiens ou de spécialistes plus littéraires de l'œuvre de Julien comme Jean Bouffartigue. C'est que la religion telle que Julien la conçoit, c'est une religion polythéiste, Hélène, mais profondément influencée par le christianisme. Il veut créer un clergé polythéiste centralisé. Il veut créer une sorte de baptême pour que les gens soient autorisés avant que les gens soient autorisés à pratiquer le culte païen. Il veut créer des œuvres de charité. Donc en fait, son idée même de la religion est déjà profondément influencée par le christianisme, mais par ce que j'appelais tout à l'heure le changement de conception de ce que c'est que la religion. Alors on a évidemment plus beaucoup de temps et on ne peut pas couvrir absolument toute la période, mais il faut au moins qu'on parle un petit peu du 5e siècle et peut-être en faisant intervenir des gens dont on a peu parlé jusqu'alors. Ce sont des barbares puisqu'évidemment, c'est quelque chose dont la présence devient de plus en plus problématique pour l'Empire au 5e siècle. Entre le sac de Rome en 410, la perte de l'Afrique prise par les Vandales à partir de 429, on a là des événements de très grande ampleur qui vont secouer l'Empire romain. Sans les raconter, peut-être qu'on peut essayer de les mettre en perspective. Longtemps, on a parlé d'invasion barbare, on est revenu depuis sur ces termes, on emploie d'autres termes. On a montré aussi qu'ils étaient moins nombreux qu'on l'avait longtemps supposé. Mais en revanche, il y a quand même une inversion qui se produit. Longtemps, c'était Rome qui soumettait les barbares et les barbares qui payaient les tribus. Et puis, progressivement, c'est Rome qui va les intégrer, tenter de les acheter, d'acheter leur loyauté, de les intégrer à son armée. Et ce système finit par dysfonctionner, finit par ne plus être tout à fait tenable. Alors oui, il y a ça. Je pense qu'il faut se méfier du mot même de barbares. Non pas parce qu'il est péjoratif, on le sait et on peut prendre distance, mais parce que son caractère globalisant est un petit peu trompeur. Comme vous le dites très justement, Rome a toujours connu des barbares et pendant très longtemps, elle les a conquis. Elle conquiert les barbares et les pays tribus, mais aussi, elle conquiert les barbares et les barbares deviennent des conventions et des citoyens romains. Là, ce qui se passe à partir du deuxième siècle, c'est que les populations qui sont à l'extérieur des frontières sont destinées à le rester. Il n'y a plus, à partir du moment c'est une des conséquences de la fin de la conquête romaine, c'est que qui est à l'extérieur doit y rester. Ça réifie en quelque sorte cette idée justement de barbare qui vaut pour tous les habitants en dehors des frontières. Les latins appellent, et même les grecs aussi d'ailleurs, appellent parfois les Perses des barbares simplement parce qu'ils sont non gréco-romains. Donc le terme existe et la catégorie antique elle est très très large. Mais les barbares qui ont occupé des fonctions importantes ou ceux qui ont envahi l'espace romain ou ceux qui ont pris la tête des royaumes barbares, ce sont des groupes extrêmement différents les uns des autres. Vous avez, pour être très schématique, vous avez des populations qui, à la suite de traités diverses et variées, sont devenues des populations internes à l'Empire, mais sans acquérir ce droit de citoyenneté, parce qu'après 212, on ne sait pas très bien comment on devient citoyen romain quand on entre dans l'Empire après 212. En tout cas, les barbares tardifs deviennent pas citoyens romains, ces barbares-là deviennent des soldats au service de Rome et on a affaire à des armées exogènes, des armées professionnelles formées massivement de peuples exogènes, mais pas que. Il y a un épisode qui est très connu, en 400, il y a un général Go, Gainas, qui impose à l'empereur d'installer ses hommes dans Constantinople et puis il y a une révolte des habitants de Constantinople qui oblige Gainas à fuir. Donc c'est vraiment, Gainas, c'est le général Go avec ses Go qui le suivent, mais que nous disent les sources de l'époque, c'est que lorsqu'il arrive en trace, il renvoie tous les Romains qui faisaient partie de son armée. Il prouve que dans l'armée de Gainas, il n'y avait pas que des Go, il y avait des soldats qui adhéraient à leur chef, mais des Go et des non-Go, comme il y a des Iraniens et des non-Iraniens. Et un personnage comme Alaric, c'est un personnage de ce type. C'est Alaric qui a conduit l'armée gothique, qui a envahi l'Italie et qui a saccagé Rome en 410. Il a été maître des milices officiellement dans l'Empire d'Orient, il a été maître des milices, c'est-à-dire général, il a été maître des milices officiellement dans l'Empire d'Occident et il s'est rebellé après la mort de Stilicon, mais c'est depuis toute sa vie, il a été soldat romain et officier romain. Et les gocs qu'il a avec lui, qui sont aussi un peuple mélangé, ce sont ceux qui s'installent en Aquitaine et qu'on appelle les visigots, mais en fait, ils sont dans l'Empire romain bien avant de s'installer en Aquitaine et ce sont avant tout des soldats. leur présence en Aquitaine, c'est un remplacement des élites gallo-romaines civiles locales par des élites militaires massivement d'origine étrangère, mais d'origine étrangère, pas venues dans l'Empire. En revanche, les Vandales, ils rentrent dans l'Empire romain, enfin, ceux qui occupent l'Afrique, ce sont ceux qui rentrent dans l'Empire romain en 407. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font jusqu'en 412, avant de s'installer en Espagne avec des Alains, avec des Sueves qui sont eux aussi rentrés à travers le Rhin en 407 et qui ensuite s'installent. Alors, la deuxième génération conquiert l'Afrique et vraiment s'affirme comme étant des étrangers, comme ayant conquis les Indes d'Attila. Ils viennent de l'extérieur et ils cherchent à dominer l'Empire romain. Donc, il y a des catégories très différentes. C'est un petit peu comme barbare, il faut l'entendre comme étranger, si vous voulez. On peut-être conclure un petit peu cette émission sur l'idée de la fin de l'Empire romain. Alors, à la fin du 5e siècle, peut-être pas s'arrêter trop à cette date sacro-sainte date de 476. Vous dites, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un empire. S'il n'y a pas de date précise pour la fin du livre, c'est parce que je prends en compte la séquence qui commence en 476 et qui se termine en 497 avec toutes les étapes. Il ne faut que petit à petit, en trois ou quatre moments, les sénateurs de Rome se disent, après tout, pas besoin d'empereur chez nous et en écho, l'empereur de Constantinople, pas besoin d'avoir un représentant impérial chez vous. Mais, effectivement, c'est la fin d'un modèle politique et d'un modèle d'administration qui a été celui des provinces occidentales en Europe et en Afrique depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle après. Donc, ça a beaucoup influencé. Ce modèle-là, celui de l'administration directe par des gouverneurs de provinces au service d'un empereur, ça n'existe plus en Occident. Et à la place, on a une mosaïque d'espaces autonomes, d'espaces qui ne sont pas tous gouvernés de la même façon, qui ont leurs propres relations diplomatiques. L'Empire, c'était avant tout ça, c'était seul l'empereur fait de la diplomatie et fait la guerre. Là, les différents rois font la guerre ou font des alliances entre eux et pas seulement avec Rome. C'est donc le début de ce qu'on appellera les royaumes barbares et le début d'un autre système politique. Ce n'est pas la fin du monde parce que, d'une part, pour que l'influence romaine, le latin, la référence à l'empereur, la datation par les consuls, le cursus publicus, etc., disparaissent. Il faudra encore un, deux, deux siècles et demi. D'où cette idée d'Antiquité tardive très longue. Ça vient après. Et puis, d'autre part, parce qu'il s'est passé d'autres choses et s'il n'y avait pas eu la grande peste de Justinien, ça n'aurait peut-être pas été une période aussi terrible que ça. Ce ne sont pas des âges aussi sombres qu'on le dit souvent. Bon, écoutez, merci beaucoup, Claire Sottinelle. Merci. Et puis, à bientôt, André Louèze. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission en crossover entre paroles d'histoire et chemins d'histoire. Merci à Luc Desraux, à Radio Clip, à Margot Letard, à La Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'histoire contemporaine avec Emmanuel Droit autour de son livre Les Polices Politiques du Bloc de l'Est. Vous nous retrouvez d'ici là sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube. À très bientôt.